... J'aime bien l'idée d'enseigner en posant des questions. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis le plus en pratique pendant mon expérience avec les saventuriers. En posant les premières pierres, qui sont les bases du fonctionnement des régions polaires, souvent de nombreuses questions s'imposent aux élèves et ces questions, de nombreux chercheurs avant eux se laissent poser. Pour les faire rebondir et aller plus loin dans la démarche scientifique, je les interroge ensuite sur leur hypothèse. J'ai souvent l'exemple d'élèves qui me lancent des « Allez, on va colorer la glace et on verra bien ce qu'elle devient ». Ils ont le bon réflexe de vouloir apprendre les choses en les testant, mais ils veulent aller vite et ils oublient parfois de dégager la question qui se cache derrière, même si inconsciemment, ils la connaissent déjà. Du coup, proposer un protocole de recherche, c'est surtout faire apparaître une question précise. En climatologie, ces questions concernent souvent la glace sous toutes ses formes. Par exemple, pourquoi la banquise est salée ? Pourquoi la fonte des glaciers a un impact sur la circulation océanique ? En science, on a plusieurs types d'approches possibles. Dans les travaux d'écologie, on adopte souvent la méthode hypothético-déductive. On part d'une hypothèse issue d'une théorie comme « Le réchauffement climatique devrait avancer la phénologie de reproduction dans les milieux polaires ». C'est-à-dire que l'on devrait avoir, par exemple, une nidification avancée des oiseaux. L'hypothèse de travail est que la fonte plus précoce de la neige au printemps, à cause du réchauffement climatique, permettra aux oiseaux d'accéder plus tôt à leur nid. Pour tester l'hypothèse, on construit un protocole expérimental sur un modèle le plus pertinent possible. Par exemple, j'aurai sur mon exemple de mergulnins en Arctique qui nichent dans des éboulis, sous des rochers, qui ne sont accessibles que quand la neige a fondu. Dans notre protocole, on déneige ou on réchauffe un certain nombre de nids et on observe tout simplement ce qui se passe. Il faut veiller à avoir deux lots. Un lot expérimental avec des nids déneigés ou chauffés et un lot témoins avec des nids qui, eux, ne sont pas manipulés. Il faut que ce soit statistiquement pertinent, c'est-à-dire qu'il faut un nombre minimal d'animaux pour pouvoir faire des statistiques. Une fois tout cela mis en place, on fait une prédiction. Si l'hypothèse est bonne, alors on devrait observer une nidification plus précoce pour les oiseaux qui occupent les nids déneigés ou chauffés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada